Bienvenue dans vos conseils du libraire. Ammar Ouzgan est un jeune kabyle qui a grandi dans une famille pauvre. Il a eu la possibilité d'aller à l'école coloniale et donc d'apprendre lorsque le reste de la population n'avait pas accès à l'enseignement. Il a évolué et il a vu les injustices autour de lui, ce qui l'a poussé à intégrer le parti communiste et à devenir un cadre important de celui-ci. Il a été formé par les marxistes, formé à l'écriture, formé à l'impression, formé à la rédaction de tracts et de journaux. Et c'est ainsi que lorsqu'il a évolué dans sa pensée et qu'il a commencé à se rapprocher des mouvements nationalistes et des ulamas, il a pu mettre à disposition donc de ses frères les connaissances qu'il avait acquis lors de ses formations chez les communistes et les marxistes. A travers ce livre, qui est donc un hommage à Ammar Ouzgan, on va découvrir son parcours, on va découvrir sa personnalité, on va découvrir les évolutions qu'il a pu avoir dans son cheminement et on va surtout découvrir la richesse de ses articles. Car une fois qu'il aura rejoint Bachir al-Ibrahimi, son fils, docteur Taleb al-Ibrahimi, Ali Mehrad, ainsi que les autres militants de l'époque, il va participer avec eux à l'écriture. Après les avoir formés justement sur l'édition pour qu'il puisse lancer la revue Le Jeune Musulman, il va écrire lui-même des articles dans lesquels il va défendre l'arabité, alors qu'il est lui-même cabile. Et qu'il aura vu justement que la colonisation cherche à diviser entre les berbères et les arabes. Il va montrer que c'est un seul peuple musulman et que le berbérisme a justement pour objectif de séparer entre eux des populations qui ont une même foi, alors que ces populations sont unies par l'islam. Donc il va insister sur le fait que l'islam est une religion justement d'union et que les peuples ne doivent pas être séparés par rapport à leur origine. Il va ensuite montrer donc l'importance de la langue arabe. Il va montrer l'importance de l'islam et en quoi l'islam justement peut rayonner et peut changer l'individu et lui permettre de changer et de sortir de la situation difficile dans laquelle il se trouve. Il va s'attaquer à toutes les différentes propagandes coloniales de l'époque, les déconstruire et montrer leurs dangers. Mais il va également s'intéresser aux problèmes sociaux de la société, comme l'alcoolisme qu'il va justement critiquer et dénoncer. Bref, à travers ces différents articles, on va voir son érudition, on va voir son militantisme, on va voir comment est-ce qu'il prend au sérieux les problématiques des musulmans de son époque et les solutions qu'il apporte tant au niveau de l'idéologie qu'au niveau des actions à mettre en place afin de changer l'état de la société et d'améliorer la situation et les difficultés que rencontrent les musulmans de cette époque. Ammar Ouzgan, le révolutionnaire heureux, un livre qui montre qu'une personne évolue dans son parcours, qu'une personne change dans son parcours, mais que lorsqu'il cherche à plaire à Dieu, lorsqu'il cherche à faire le bien, il arrive toujours à être utile et à faire le bien là où il se trouve. Ainsi, dans ce livre, on va découvrir les articles d'une grande qualité, d'un homme engagé qui a passé sa vie pour l'islam, les musulmans et sa patrie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...